Comment est-ce que la protection de l'environnement est-ce que la protection de l'environnement ? Alors, tout à fait, puisque la protection de l'environnement, de manière générale, intéresse tous les pays. Par conséquent, tous les pays rencontrent les mêmes difficultés et tentent, par à peu près les mêmes remèdes, de trouver des solutions. Donc, effectivement, on a des systèmes de démocratie environnementale qui émergent en Italie, en Allemagne, en Amérique du Nord, aux États-Unis, au Canada. C'est plus compliqué dans certaines zones géographiques, un petit peu plus, on va dire, politiquement instables, comme en Afrique ou en Amérique latine. Mais partout dans le monde, effectivement, il y a une émergence d'une démocratie environnementale et de solutions originales en fonction des cultures de chaque pays. Alors, le droit français, effectivement, participe à cette démocratie environnementale mondiale. Premièrement, parce que la Constitution française, via l'article 7 de la Charte de l'environnement, impose que les processus décisionnels publics environnementaux fassent une place au public. Puis, par ailleurs, il y a des dispositifs techniques qui sont très nombreux. Le débat public, l'enquête publique, la concertation, la concertation même en droit de l'urbanisme. Il y a vraiment un dédale, si j'ose dire, une constellation de procédures participatives qui sont encadrées par le droit. Ce qui n'épuise pas, d'ailleurs, toutes les procédures participatives informelles, c'est-à-dire les initiatives locales, notamment, qui sont générées grâce à l'imagination soit de la population, soit des élus locaux. Alors, je dirais que l'obstacle principal à l'émergence d'une démocratie environnementale effective, c'est premièrement l'absence d'éducation. C'est-à-dire que les sciences écologiques, le souci environnemental et encore trop souvent, je dirais, le parent pauvre de l'éducation, que ce soit l'éducation nationale, l'enseignement supérieur ou même la formation professionnelle. Ça commence à changer, mais c'est encore très limité et très en deçà de ce qu'il conviendrait de faire. Et en ce qui concerne les leviers d'amélioration, je crois qu'effectivement, il faut que le principe d'intégration de la protection de l'environnement commence vraiment à être appliqué par l'ensemble des secteurs de la société, de manière justement à permettre une sorte de réflexe environnemental, une sorte de réflexe écologique qui permette à tous les citoyens d'avoir dans leur pratique quotidienne le souci de l'environnement.